salut alors aujourd'hui je vais vous parler d'une extension gratuite dans sketchup qui est vieille comme sketchup quasiment c'est shape bender donc ça fait un moment que ça existe mais moi je l'utilise souvent et pour autant j'en ai jamais parlé sur la chaîne donc voilà on en parlait aujourd'hui et ça permet cette extension de déformer un objet vous avez par exemple une grille bien droite et vous voulez la courber pour qu'elle épouse la forme d'un mur d'un balcon quelque chose comme ça on va voir plusieurs exemples d'ailleurs et bien c'est vraiment l'extension idéale encore une fois c'est gratuit donc je vous montre comment ça marche chef bender c'est juste cette petite extension vous voyez là un seul bouton on trouve ça dans le extension warehouse c'est à dire ici vous allez juste taper dans le mode la barre de recherche pas shape comme ça s h ap e bender entrée et vous allez la voir il y en a qu'une c'est celle ci dessus on presse installe et moi c'est déjà fait elle est là ok donc j'ai fait une courbe ici et je voudrais que il ya une balustre que je vais aller télécharger qui deviennent à qui va être plate un bout qui va être rectiligne qui viennent s'adapter vraiment sur cette courbe alors comment on fait déjà il nous faut la matière première la balustre donc je suis allé sur internet et j'ai pris cette balustre métallique ici je les télécharger donc je vais l'importer maintenant fichiers importés la balustre la voici elle arrive là tac bon déjà il faut regarder comment se comporte comment c'est pas moi qui les modéliser donc je reviens un peu comment aller je vois que le groupe pas forcément très bien il ya un repère dedans qui est restée puis ça me faire un gros groupe alors que l'objet est petit ce que je vais faire c'est que je vais éclater le groupe hop et je vais peut-être en faire plus parce que je vais rentrer dedans et je vais l'agrandir chercher là je vais la dupliquer hop je vais reprendre ça je vais le mettre au bout pour en avoir une plus grande longueur ok mais tout ça il faut que ce soit dans un même groupe ok voyez quand je clique dessus c'est bien dans un même groupe maintenant je voudrais que cette forme qui suit l'axe rouge bien droite mais elle s'adapte là dessus sur cette courbe et la première contrainte c'est ça pour vraiment utiliser bien chez blender il faut que votre forme suivent soit parallèle à l'axe rouge donc on voit qu'ici dans mon modèle c'est le cas c'est à dire que je vais pas présenter le groupe comme ça ça marchera moins bien voire ça marchera pas donc je me mets comme ça bien parler à l'axe rouge non mais je serai pas de tourner après coup et la deuxième chose il va falloir que je fasse une ligne avec le crayon et la ligne je la fais sur l'objet en dessous au dessus mais qu'elle soit à peu près dessus j'ai comme ça un clic ici encore une fois il faut bien que cette ligne je la fasse sur l'axe rouge et je vais la faire jusque là tac ce qui fait que j'ai une ligne qui va d'un bout à l'autre de ma forme j'ai les trois choses qu'il faut c'est à dire cette ligne l'objet et la courbe je sélectionne le la barrière enfin le composant le groupe je vais cliquer une fois sur chaque bender on voit qu'ici en dessous il me donne un message alors c'est toujours en anglais mais alors que ça c'est simple please select single line that lies on the red axis vous noterez mon super accent anglais ça veut simplement dire que sélectionner la ligne qui suit l'axe rouge c'est celle ci en fait je clique une fois dessus et là le message change plus select curve aucune courbe mais elle est là et là je sélectionne la courbe on attend un petit peu pas la question parce que ce qu'elle se met un petit peu à faire des calculs à réfléchir à faire plein de choses et il me propose une première chose verte là qui n'est pas bonne du tout et là on peut lire encore en bas comme d'habitude toujours des renseignements ici sur comment s'utilise une extension alors si j'accepte center mais là c'est pas du tout ce que je veux donc je n'ai pas cliqué sur enter et après j'ai les flèches les haro là un paro sert la flèche du haut je clique une fois dessus ok ça passe d'un côté à l'autre et la donne à ross à dire la flèche du bac et là ça me faire une autre proposition c'est celle que je veux donc si c'est bon je fais entrer j'attends encore un petit peu que ça mouline et voilà j'ai donc déformé cette cet objet bien droit sur une courbe ce qui est plutôt pratique ma courbe étant simple mais je pourrais j'aurais pu en faire une plus compliquée derrière ce qu'on va faire je reprends le tout le terme à balustre avec la ligne qui a dessus je la copie et je vais dans la scène numéro 2 que j'ai préparé là bas hop ici tac ça va aller très vite je veux que ce balcon dont j'ai que j'ai détouré ici avec le stylo j'ai juste fait tac 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 et puis décalé ici j'ai la ligne qui suit la forme de ce balcon pour sécuriser ce pauvre monsieur faudrait pas qu'il tombe cette balustre et la ligne qui est toujours là ok donc j'y vais je sélectionne le groupe je clique une fois sur chef bender je viens chercher la ligne je clique sur le la courbe c'est une courbe j'attends alors là on attend plus ou moins longtemps en fonction de la forme la courbe la puissance devant ordinateur je fais un coup la flèche vers le bas et là on va une fois que j'ai fait ça je regarde la flèche vers le haut ce qu'elle fait c'est que la flèche vers l'eau me propose soit un petit peu à l'intérieur un petit peu à l'extérieur par rapport à ma ligne alors là ça change pas grand chose parce que ma ligne ici j'essaie d'être clair ma ligne ici je l'ai fait vraiment au milieu ok et ben là je valide avec entrée hop j'attends quand un petit peu et voilà j'ai plus qu'à prendre le composant qui vient d'être créé et aller plaquer ici où il doit être et hop j'ai une balustre qui s'adapte exactement mon balcon et je l'ai fait en 2 2 et là maintenant on va faire la même chose avec l'escalier c'est encore plus rapide parce que je pense que vous avez compris le système je pense mon truc ça marche et que des fois il ya quand même des petites choses à faire soi même donc là j'ai un escalier avec la balustre qui est dessinée grossièrement ici je sélectionne chef bender je vais chercher la ligne je clique ici j'attends on voit que c'est pas bon flèche vers le bas entrée et en deux deux j'ai réussi à faire tout un garde-corps pour pour un escalier l'escalier il est quand même demi-tour machin à ici un petit défaut voyez je suis allé trop vite qu'est ce qu'on fait contre les aides recommence tac 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 et on va lui demander si si on voit que ça va pas on va essayer de faire plusieurs propositions avec la flèche du bas jusqu'à ce que quelque chose qui est vraiment match avec l'escalier quoi qu'ici j'ai un petit effectivement j'ai un petit défaut donc je continue alors là il ya un truc ouais un peu bizarre ben voilà à force de demander des propositions il a réussi à me faire quelque chose de plus correct là je valide entrer là la rombarde est prête je l'apprend je l'adapte là et je vois je vois là les choses qu'il faut parfois adapté c'est ça voilà il m'a fait un truc un petit peu oblique parce qu'il a suivi la ligne que je vais donner ici pour comme j'ai une platine ici il faut rentrer dedans il n'y a pas le choix et puis venir modifier ça un petit peu à la main ça peut être assez rapide et comme ça et puis ensuite hop le mettre comme ça voilà donc il ya des petites adaptations qui peuvent être à faire mais ça va quand même relater ça va vite donc voilà ce qu'on peut faire maintenant avant de finir j'ai téléchargé tout à l'heure une balustre sur un tas mais je peux très bien faire un super rapidement un truc à moi un petit peu plus fantaisiste et comme ça on va dire que ça c'est une balustre je vais faire dedans des petits des petits trous comme ça avec des cercles hop on va faire comme ça hop voilà par exemple je sélectionne tout ça jusqu'au bout là bas et je vais essayer de percer mon objet encore un peu plus que ça même voilà par exemple hop et puis là je vais je vais essayer de faire une balustre un petit peu peut-être un peu fantaisiste toi mais là mais voir que ça va ça va vite et que ça marche aussi bien quoi up tac ici je vais couper ça au milieu voilà j'ai fait cette forme là on peut prendre le temps de faire un truc plus plus complexe pour montrer que ça marche aussi super bien quoi je vais faire exactement pareil je vais faire une ligne et cette ligne je vais la décalé vient prendre un exemple différent je vais la faire là je la fais pas sur l'objet je la fais un peu en décalé et ben ma comment dire en faisant ça ça va se décaler d'autant de la ligne ici voilà pour que vous compreniez bien je vous montre je sélectionne mon composant je groupe je clique sur chef bender je vais la prendre la ligne droite et je clique ici ça devrait aller assez vite parce que ma forme ici finalement est assez simple voilà ça arrive flèche du bas et là on voit que par rapport au profil bah c'est décalé c'est décalé pourquoi parce que ici c'est décalé aussi et si je fais la flèche du haut maintenant hop et voir que soit il se décale d'un côté soit de l'autre soit vers l'intérieur soit vers l'extérieur ok encore une fois il fait des angles un peu bizarre voilà ça a l'air d'être un peu mieux je fais entrer et là bas il va me faire des trucs un peu bizarre dans les angles aussi parce que forcément j'ai aimé les espèces de trous là il les a pliés lui la passe n'a pas détecté voilà par exemple ici ça fait un truc un peu étrange mais ça c'est ma forme de base qui est un peu comme ça mais à regarder à quel point c'est rapide pour se faire des petites rembarbes sympathique les angles sont pas sont pas parfaits ici j'aurais dû me faire plus de flèches du bas pour qu'ils me proposent quelque chose de bien avec un angle à 90 donc voilà cette petite extension la shape bender qui est vraiment très simple à utiliser n'oubliez pas que pour les débutants il ya dans la description chacune des vidéos et là c'est encore le cas des formations qui vous permettent de débuter à la fois sur sketch up à la fois sur verre et puis parfois sur d'autres logiciels aussi j'ai du 3ds twin motion des choses comme ça en farfouillant un peu dans l'ordre sur mon site ou dans mes vidéos et puis voilà moi j'espère que cette petite extension vous sera utile et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto ciao